Je vous présente Ameca, c'est un robot, je vais dire elle, quand je parle d'Ameca parce qu'elle a une voix féminine. Elle a été créée par des chercheurs anglais et présentée au public en 2021 et sa particularité c'est qu'elle a des expressions faciales très crédibles. Alors il y a quelques jours, les chercheurs anglais ont décidé de combiner Ameca avec ChatGPT et le résultat est assez bluffant, la conversation est super fluide. Elle peut exprimer de la joie quand on lui demande quel est son meilleur souvenir, de la tristesse, de la peur et puis même de l'agacement regardé. D'ailleurs, tu pus. Pardon, qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est extrêmement choquant et inapproprié. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai trouvé ça à la fois fascinant et inquiétant. Du coup j'ai contacté le chercheur qui parle avec Ameca dans cette vidéo. Il m'explique que le but ce n'est pas que Ameca remplace les humains, le but en fait c'est de nous permettre de communiquer avec les robots pour nous amuser par exemple dans des parcs d'attractions ou lors d'événements. Et puis il rappelle que les robots n'ont pas d'émotions, n'ont pas de sentiments, il ne faut pas leur donner plus de pouvoir qu'ils n'en ont écouté. Les robots n'ont pas d'émotions. Ameca n'a même pas de souvenirs qui durent plus d'un jour. Quand on l'éteint le soir, elle oublie. Ils peuvent imiter les sentiments mais ils n'en ont pas. Bref, on n'est pas dans un scénario où les robots pourraient remplacer les humains et commencer à nourrir certaines émotions à notre égard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada